Hé, hé, attends, juste avant qu'on commence celui-là, c'est le dernier de l'élimination. Allez, « Vivre au sein bleu ». Alors déjà, j'aime le titre. Pourquoi j'aime le titre ? Parce qu'un des bouquins que je conseille à plein d'entrepreneurs à acheter et un bouquin très important dans la vie d'un entrepreneur, c'est « Stratégie au sein bleu ». Donc déjà, le fait qu'ils ont le titre « Vivre au sein bleu », mais ce n'est pas pour les mêmes raisons qu'ils ont marqué ça. Ça me fait plaisir. « Vivre au sein bleu est un réseau national de pleine croissance, dirigé par Patrick et Eric, deux êtres humains spécialisés. » « Deux êtres humains », c'est bien. « Spécialise dans l'immobilier ». C'est bien de préciser. C'est très bien de préciser, parce qu'il y a d'autres réseaux. C'est des chats, des vaches. « Fondés sur l'humain ». Oui, tous les réseaux, ils vont les se fondés sur l'humain. Alors au sein bleu, automatiquement, on va nous montrer la mer, c'est logique. « Nous ne nous montons pas les horaires, nous concrétons nos rêves. » « C'est normal qu'on voit du rêve. » « La zénitude. » Ok, pourquoi pas. « Toujours un toit d'avance. » « Rejoignez-nous au recrutement. » « L'ADN du succès. » « Désolé. Vivre au sein bleu, vous n'êtes pas au niveau aujourd'hui pour rentrer dans un tournoi. » « Je connais le réseau. » « Je sais qu'il travaille, je sais qu'il y a des clients, des négociateurs, je sais. » « Mais là, vous n'êtes pas au niveau du recrutement. » « Si vous ne recrutez plus depuis longtemps avec les négociateurs sans nom, c'est sûrement à cause de ça. » « Formulaire, formulaire, formulaire. » « On ne voit jamais le patron, on ne voit ni le parrain. » « Y a-t-il une chaîne YouTube ? Voyons voir. » « Un abonné, une vidéo, apparemment. » « Eh bien, ma chère, la vidéo explicative, ça n'a rien de part. » « Allez, passez une très bonne journée au sein bleu. » « On se retrouve dans un autre tournoi. » « À bientôt. » « Ça commence à tenir des réseaux qui sont connus. » « Enfin, deux mois. » « Après, des autres, je ne sais pas. » « Mais je les connais, ça. » « Bien quand les couleurs vont bien ensemble. » « Ça te fait pas mal la tête. » « C'est vrai. » « Mais tu as remarqué que tous les effets, là, les mêmes, on les voit sur tous les sites quasiment de la même boîte qui fabrique. » « C'est chiant parce que quand tu arrives, des fois, tu glisses et tu vois qu'il n'y avait rien. » « Et après, d'un coup, il y a quelque chose. » « Moi, je n'aime pas trop. » « Ça fait bouger. » « C'est les mêmes, c'est fait partout. » « Ils n'ont pas inventé un nouveau truc, là, BatiVo. » « C'est les mêmes qui ont vendu mille fois à mille personnes différentes. » « Au moins, les couleurs, c'est respecté. » « Allez, recrutement. » « Votre action ne va pas sécuriser. » « Continuons le site. » « Site not found. » « Qu'est-ce que je veux que je fasse ? » « Oui, je vais zapper. » « Je vais que je fasse votre site et ne marche pas. » « Je suis sur votre site, cph.fr. » « Je recommence encore comme ça, vous ne critiquez pas. » « Recrutement. » « Le site ne marche pas. » « Je vais, j'ai cliqué. » « Je vais bien aller dans un truc non sécurisé. » « Il ne veut pas me le mettre. » « Je vais mettre www. » « Enlève le slash. » « Site non installé au VHcloud. » « Allez, ce sera pour une autre fois, cph. » « Même si je vous connais. » « Non, je ne peux pas. » « Désolé, je ne peux pas. » « Facilier immobilier, je connais aussi. » « Ce sont tous les réseaux à partir, si je les connais, donc ça ne sert à rien de dire. » « Facilier. » « Ne me regarde pas comme ça. » « C'est mon métier de travailler avec ces gens. » « Non, pas trop l'un. » « Facilier immobilier. » « Tout ça pour un Jean-Concours. » « Je crois qu'il vendait des drones. » « Allez, ça ne sert à rien, tout ça. » « Pour le recrutement. » « On clique recrutement. » « Facilier immobilier, devenez vraiment indépendant. » « Facilier immobilier. » « Qu'est-ce qu'il veut dire ici ? » « 10 ans déjà. » « Oh, déjà. » « Une histoire qui débute en 2012 avec l'idée d'une nouvelle approche de l'immobilier. » « Nouvelle approche. » « Ce qui veut dire de nouvelles méthodes, l'envie de rester à taille humaine. » « De grandir doucement. » « Chez nous, pas de redevances. » « Une rémunération attraquée. » « Si tout le monde devient gratuit, qu'est-ce qui va se passer après ? » « On va commencer à payer les gens. » « Alors, je t'explique l'histoire de l'immobilier, mon cher Tony. » « Avant, quand il y avait des gens normaux, un patron d'agence, il recrutait un gars, il dit « Viens, je vais t'apprendre le métier. » « Viens, commence à travailler. » « Tu seras à la commission. » « Mais voilà, allez, bosse. » « Pourquoi la commission ? » « Parce que moi aussi, je suis à la commission. » « Je vais t'apprendre le métier. » « Comment on fait ? » « Tu vas pouvoir t'enrichir. » « Cool. » « Les raisons à la terre arrivent. » « Non, ici, ça n'est plus gratos. » « Nous, on ne veut pas prendre de risques. » « Si tu es nul, tu es nul. » « Donc, tu payes. » « Tu payes les paquets. » « Je ne veux pas payer d'outils pour toi. » « Parce qu'on ne sait pas si tu es bon ou pas. » « Mais tu commences à payer. » « Comme ça, on est sûr qu'on prend zéro risque. » « Va travailler. » « Combien je gagne ? » « Plein d'argent si tu fais des ventes. » « Qui me forme ? » « Là, tu te débrouilles. » « Va sur YouTube, etc. » « Maintenant, quand c'était payant pendant longtemps, » « Maintenant, tout le monde se dit que c'est trop payant. » « On va faire ça gratuit. » « On fait gratuit, 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 gratuit. » « Qu'est-ce qui va se passer dans le futur ? » « Si tout le monde fait gratuit parce que tout le monde fait payant, » « Qu'est-ce qui va se passer ? » « On va devoir les payer les gens. » « Et on va revenir à l'époque où on payait des salariés. » « Et après, on a payé trop de salariés, trop de charges salariales. » « On va dire maintenant trop de charges salariales. » « On va passer la commission. » « Et après, quelqu'un va dire on va payer les paquets. » « Et le cycle. » « C'est sûrement comme ça que ça va se passer. » « Qu'est-ce qui est nouveau, Jacqueline ? » « On l'a prévu, hein. » « Quand ça arrive, ne dites pas que... » « Vous n'avez pas dit. » « On ne vous avait pas dit. » « Je m'appelle Nicole Voulu, je suis... » « Ils ont 130 négociateurs, il y a un seul qui a témoigné. » « Mot du fondateur. » « Mot du fondateur. » « Anthony Lhermitte, s'il vous plaît. » « Pourquoi vous ne faites pas une vidéo ? » « Pourquoi vous ne faites pas une vidéo ? » « Désolé, moi, c'est... » « Je connais ce réseau. » « Je sais comment il fonctionne. » « Je le connais. » « Est-ce qu'ils font partie du tournoi ? » « Ce n'est pas suffisant pour moi. » « Devenez conseiller. » « Formulaire de contact. » « Ce qu'il est. » « Ah, j'ai oublié. » « J'ai oublié des flèches. » « Je m'occupe du département de la Charente. » « Plus particulièrement Angoulême et le Grand Angoulême. » « Et puis, j'essaye de recruter un petit peu pour élargir un petit peu. » « Pour deux raisons. » « Notamment, la première, c'est le pack où il n'y a pas de relevance. » « Arrêtez. » « Arrêtez de monter. » « Ils ne veulent plus payer, les gens. » « Touristique. » « Et ce qu'ils... » « Mon témoignage, témoignage, témoignage. » « Ils ont fait des vidéos. » « Si jamais le patron, je ne sais pas pourquoi le patron se cache. » « Je le mets de côté pour l'instant parce que c'est une bonne boîte. » « Solution Emo, je le connais aussi. » « Ah, Jérémy. » « Ne me déçois pas, Jérémy. » « Solution Emo, je connais très bien. » « Jérémy Jojard, le patron. » « C'était un client à moi pendant une époque. » « Mais son site, ça, c'est le site du recrutement. » « Son site internet, c'est agencimo.com. » « Un mec très intelligent, très motivant, très motivé. » « C'est Jérémy Jojard. » « Mec bien. » « Je vois très bien qui c'est. » « Qu'est-ce qui t'arrive ? » « Alors, comme j'aime bien Jérémy. » « Je l'aime bien. » « C'est un mec bien. » « Et je sais qu'il va suivre mon conseil. » « Et qu'il va comprendre tout ce que je veux. » « Clé en main pour réussir. » « Licence de vente incontournable. » « Allez, hop. » « Jérémy, tu me déçois là tout de suite. » « Tu me déçois. » « Écoute-moi, Jérémy. » « Je te regarde droit dans les yeux. » « J'ai envie de te faire participer au tournoi parce que ton réseau est bon. » « Et tu es une bonne personne. » « Fais-moi plaisir, s'il te plaît. » « Tu vas me faire une super belle vidéo de toi-même dans cette page. » « Et tu remplaces ce truc qui ne sert à rien, s'il te plaît. » « Mets toi en tant que leader. » « Mets toi en avant. » « Je sais qui tu es. » « Je te connais par cœur. » « Fais-le cette vidéo. » « Fais-moi une belle vidéo ici. » « Et on va peut-être te faire monter dans le tournoi. » « T'es obligé d'aller dans le tournoi. » « Là, je suis obligé de te zapper. » « Je n'ai pas envie de te zapper. » « Je te connais très bien et tu mérites ta place là-dedans. » « S'il te plaît, tu me fais une belle vidéo avant que je commence le tournoi. » « S'il te plaît, mon cher Jeremy. » « Oh là là, c'est dommage. » « Je n'ai pas envie de te zapper. » « Alors, vas-y, fais vite. » « Les groupements immobiliers. » « Il ne lui reste pas longtemps en plus. » « On a fini les éliminations. » « Hé, attends. » « Juste avant qu'on commence celui-là. » « C'est le dernier de l'élimination. » « Juste après tout cela, ils ont été pré-sélectionnés pour le tournoi. » « Minimum parce qu'après, je ne peux pas... » « Je sais qui sont ces gens-là. » « Et ils doivent être dans le tournoi. » « Parce qu'à partir de 100 négociateurs ou mandataires, je ne peux pas dire que ce n'est pas un bon réseau. » « Donc, il faut absolument mettre ces boîtes-là dedans. » « Et là, après, je vais faire une grosse pré-sélection. » « Donc, on n'est plus dans l'élimination, on est dans... » « Qui est-ce qui va rentrer dans le tournoi ? » « Donc, je n'ai pas encore trouvé la bonne raison, enfin, les bons critères pour... » « On va le voir tout de suite. » « Dans quelques minutes, on va voir ça, d'accord ? » « Allez, groupements immobiliers. » « On va voir qui c'est. » « C'est le dernier, en tout cas dans la liste de l'élimination. » « Ça va être le dernier. » « Groupement immobilier. » « Est-ce qu'il va être zappé ou il va être mis de côté ? » « C'est le dernier de la liste. » « Non, on va le faire maintenant. » « Allez, hop, c'est parti. » « Groupement immobilier. » « Ah, déjà, il m'a fait mal aux yeux. » « Les avis, on ne le met pas ici. » « Mettez-le en haut, peut-être. » « À droite, en base. » « Pas en dessous du logo. » « Le logo, c'est l'âme de la boîte. » « Ça, c'est aucun rapport. » « Groupement immobilier. » « Mal écrit. » « Mais bon, c'est pas grave. » « Allez, recrutement. » « Tac, tac. » « Vous souhaitez devenir conseiller immobilier ? » « Oui. » « Nous contacter ? » « Non. » « Bien conseiller immobilier ? » « Oui. » « Nous contacter ? » « Non. » « Allez, texte. » « Je suis désolé. » « Désolé. » « Je vais dire au revoir gentiment à Groupement immobilier. » « Nos agents. » « Allez, je vais quand même voir la petite vidéo YouTube. » « La chaîne YouTube. » « Ils m'ont marqué qu'ils ont une chaîne YouTube. » « Plus voir. » « J'ai vu, j'ai vu. » « Ah, voilà. » « C'est pas le même pied de page. » « Combien de abonnés ? » « 5 000 vidéos. » « 5 000 vidéos. » « 88 abonnés. » « Oui, parce qu'ils présentent des biens. » « Il n'y a rien. » « Il n'y a pas d'humain. » « Est-ce que vous remarquez ? » « Ils ont fait 5 000 vidéos, 87 abonnés. » « Au moins un abonné par vidéo, quelque chose. » « Au minimum. » « Au moins la quantité de vues de 5 000 vidéos. » « C'est normal parce que c'est des biens. » « Les biens, ça n'attire pas des humains. » « YouTube, c'est fait pour les humains. » « Alors, c'est bien d'utiliser ça pour mettre ça sur votre site, etc. » « Mais bon, n'attendez pas la notoriété via ce site. » « Allez, le groupement de l'immobilier. » « Vous étiez le dernier de la liste de l'élimination. » « Félicitations. » « Vous n'avez pas sauvé l'honneur, spécialement. » « Donc, je zappe. » « Tony, je pense qu'on a totalement fini les éliminations. » « C'était le dernier jour des éliminations. » « On va voir qu'est-ce qu'il nous reste. » « On va faire les calculs. » « Tu afficheras ça sur l'écran en grand les chiffres. » « Qu'est-ce que tu voulais dire ? » « Non, je veux dire qu'on passe aux choses sérieuses. » « Non, on va passer aux choses sérieuses. » « Moi aussi, je suis content. » « Allez, on va passer aux choses sérieuses. » « Prochainement, sur cette chaîne YouTube. » « Le dilemme que j'ai aujourd'hui, c'est est-ce que je fais plus que 30 ? » « Et là, je vois, avec le temps, j'en ai fait rentrer 32 dont je mets de côté. » « Là, est la grosse question. » « Comment je vais pouvoir faire la différence entre les gens qui vont rentrer dans le tournoi et ceux qui vont pas rentrer ? » « Il y a des gens que je sais qu'il faut absolument que je fasse rentrer. » « Vous êtes dormez, je voudrais bien le faire rentrer, mais je leur ai demandé quelque chose. » « Il y a des réseaux que je pense qu'il faut éliminer. » « Maxi Home, il faut que je mette dans le tournoi. » « Mais, et je sais pas encore comment je vais faire la différence entre Maxi Home, le Professionnel des animaux, Life Home. » « Et maintenant, tu t'abonnes. » « Je ne sais pas encore. » « Je sais pas. » « Je sais pas. » « Mais, mais, il faut que je t'abon pas. » « J'ai pas encore. » « S'il y a des terre ennées,ALD training. » « Juste bien. »